La bibliothèque est une bibliothèque qui a créé la bibliothèque ? J'ai créé un associé avec une amie de 20 ans, il y a 4 ans et demi, avant le confinement du Covid. Pourquoi la bibliothèque est-elle ? Alors, j'ai créé la bibliothèque et notre amie Aline a deux violins qui ont créé la bibliothèque. J'ai créé la bibliothèque qui a créé la bibliothèque. Elle a créé la bibliothèque et elle a créé la bibliothèque. Comment fonctionne-t-il ? Parce qu'il y a 35 ans à l'année où on est en tout cas. Il y a une famille qui a créé la bibliothèque. Il y a une famille qui a créé la bibliothèque. Il y a une famille qui a créé la bibliothèque. Il y a une famille qui a créé la bibliothèque qui a créé la bibliothèque. Il y a une famille qui a créé la bibliothèque. Testimènes de ce moment-là, l'Ângioli, qui a créé la bibliothèque est là dans la confraternité Santa Groge messa à disposizione d'Améria di Loury. Vous savez que aujourd'hui, les livres sont plus milliers. Donc, il y a des femmes, qui sont toutes femmes, qui sont engagées pour la leadership et l'experte de cette leadership, avec les idées que nous avons à l'école, avec le collège, et avec les gens plus grands, c'est un rencontre avec nous. Alors, je sais ! Très bonne taille de guêpe, taille de guêpe, hein ? C'est la pâche de bico ou pas ? Elle a fait enlever les organes pour serrer au maximum. Cela te l'a dit 10 ans. Pablo Moïse, il est au professeur. Ces cours, finalement, c'est pour leur apprendre quoi, à ces enfants ? Principalement les bases du dégradé, des ombrages, le positionnement de la lumière. Et vu qu'ils aiment beaucoup les personnages, un petit peu d'anatomie en fonction des âges et des niveaux. Ils ont des âges différents et des niveaux différents. Comment est-ce qu'on compose avec des niveaux aussi hétérogènes ? On essaie beaucoup de compter sur l'affinité et la relation qu'il y a entre eux, l'émulation. En général, ceux qui sont plus âgés et avec un meilleur niveau, ça va inspirer les plus jeunes qui vont essayer d'atteindre ce même niveau. On compte beaucoup sur ça. Il n'y a pas que des cours, il y a aussi des ateliers. Oui, ça c'est pendant les vacances scolaires. On essaie de passer sur un format d'une journée à peu près. C'est aussi l'occasion de découvrir un outil de travail, la plume, l'encre de chine ou une activité comme le glass painting qu'ils apprécient beaucoup beaucoup. Ils apprécient pas mal les mangas comme un peu tous ceux de leur génération ? Oui, c'est vraiment une grande référence pour eux, peut-être par rapport à notre époque. On était plus sur le comics américain ou la BD européenne. Donc on essaie aussi de leur apprendre un petit peu comment on conçoit l'anatomie dans le format japonais. Dans le groupe, il y en a qui sont au collège, qui ont des projets scolaires. Vous les accompagnez ici et c'est des projets scolaires qui touchent à la bande dessinée cette fois-ci pour Angoulême. Tout à fait. Alors ça, c'est plutôt avec ma compagne qui le font, qui les aide et qui les met sur les concours. Il y a Angoulême, il y a des concours de manga également. Mais oui, ils produisent du coup de la bande dessinée et certains ont plutôt bien fini, bien classés. Pour ça, c'est qu'il y a des artistes d'Azeguida. En tout cas, il y a des artistes d'Azeguida. On invente leur habit, leur visage, leur coiffure. J'étais trop nul et je voulais apprendre. Et tu as progressé ? Oui, énormément. Ça, j'ai presque fait tout seul, mais Kétia m'a un peu aidé aussi. Ça peut faire deux trucs. Après, tu peux dessiner, mais aussi prendre des livres, si tu veux ou pas. Du coup, c'est bien. En plus, c'est pas loin de chez moi, en tout cas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.